ça va farida ça va bien ça va bien aujourd'hui on va cuisiner le haricot vert ah oui oui et puis on va le on va le le muscler un peu funky parce que c'est vrai que l'haricot vert en temps c'est fun haricot vert ah oui haricot vert vapeur avec un petit filet d'huile d'olive mais là tu vas voir avec du gingembre on va le faire sauter avec des filets de des petits filets de dinde donc avec le gingembre un petit riz parfumé au citron qu'on va voir vous allez voir voilà on va l'amouriser un petit peu de quoi t'on besoin pour cette recette on a besoin de dinde d'haricots verts de vin blanc de feuilles de combavares du riz basse massive du riz blanc du gingembre de l'oignon rouge et enfin de l'huile de coco parfait tu démarres par quoi on commence par les par les légumes donc notamment par la star des jours de l'haricot vert alors le haricot vert il est riche en potassium donc excellent pour la circulation sanguine il est riche en vitamines il est riche en fer donc faut aller à fond sur l'haricot vert je l'ai équeuté j'ai pris le temps de l'équeuter tranquillement j'ai pris un peu d'avance parce que c'est un petit peu long un petit peu fastidieux et ensuite je les ai coupé en deux voilà pour les avoir pour avoir vraiment des petites bouchées vous allez voir après la viande je l'ai coupé aussi finement donc les haricots verts les oignons je les ai détaillés donc oignons rouges légèrement sucrés craquants vous allez voir aussi tu vas les garder craquants pendant la recette on va essayer de les garder craquants le gingembre je l'ai épluché et là j'ai détaillé en fines lamelles voilà comme ceci souvent voilà j'ai envie qu'on le croque à plein dedans ça va apporter cette petite touche citronnée mais comme il va cuire tu vois il va pas être complètement il va pas être cru pour le coup celui ci donc ça va l'adoucir un peu à l'adoucir complètement et ça va quand même apporter cette petite touche citronnée qu'on aime et cette petite dinde donc écoute la petite dinde je l'ai réduite en lamelles en lamelles relativement fine parce que je veux qu'elle soit vraiment très très fine en bouche puisqu'on va la faire saisir tout de suite d'ailleurs très bien que le fait tout est chaud ça m'a l'air tiens tu peux ajouter un petit peu d'huile de d'arachis s'il te plaît on va faire revenir donc ces lamelles de dinde pendant trois minutes donc on va vraiment les faire saisir alors bien sûr comme en télé on n'a pas beaucoup de temps j'ai mis à fond les ballons le peu là pour que ça soit bien chaud on peut même encore plus boosté un peu plus voilà donc ça va on va revenir on va faire revenir donc la dinde sur toutes les faces pendant trois minutes et après tu ajouteras les légumes et ensuite voilà je vais ajouter les légumes donc une fois que c'est bien doré bon tu peux remélancer encore oui oui j'y vais j'y vais j'y vais on va faire illusion ah vraiment c'est hyper bien doré totalement alors il faut attendre que ça soit très très bien doré donc pendant trois minutes ensuite on ajoute hop là les légumes donc les haricots verts voilà moi je vends ça à mes enfants disant que c'est des frites vertes c'est vrai mais moi aussi les frites du jardin petite sauce moi ça marche pas du tout non mais vous êtes des roublats vous ah bah attends non il faut lui qu'on fait dans le ketchup c'est délicieux voilà il faut leur faire cette recette donc là on va là ça part finir le gendarme t'as vu tout de suite c'est une explosion en les harines ça va peut-être un peu chargé ouais ça a un peu beaucoup explosé quand même ça m'inquiète pour gérard j'ai plus de sinusite merci tu me l'as soigné mais écoute tu vois c'est double fonction merci c'est thérapeutique donc là on fait revenir 30 secondes et ensuite on va ajouter le vin blanc voilà et on va laisser s'évaporer tout cela tranquillement pendant environ trois minutes d'accord ok les oignons alors les oignons mais comme le disait maya à juste titre les oignons enfin je veux qu'ils soient absolument croquant donc vraiment en fin de cuisson hop on les jette dans l'eau on les jette comme ça on les aura bien rouge et bien croquant le riz maintenant le riz donc là on laisse mijoter tranquillement pendant trois minutes et le riz sinon ça va exploser t'as raison le riz on va le faire pilaf on va commencer par le faire pilaf revenu dans l'huile revenu dans l'huile de coco de coco dans l'huile de coco on va augmenter ici aussi donc huile de coco je rappelle c'est présenté de façon solide et ça fait au fur et à mesure et là on va ajouter donc pour que le côté pilaf on va augmenter on va ajouter le riz tiens regarde maya si tu veux le riz il sent le riz il sent le riz fais gaffe ça saute attention à ta chemise voilà on le fait revenir comme ça tu en as mis beaucoup d'huile de coco il n'y a peut-être pas assez de riz surtout il baigne il baigne dans l'huile non mais il faut en tout cas il faut que tous les grains soient enrombés par l'huile par l'huile de coco ah oui j'adore l'huile de coco il y a beaucoup de coco un peu de riz tout à l'heure en termes de cuisson on ajoute de l'eau le double le deux fois son volume d'eau deux fois son volume d'eau vas-y maya et bien sûr la botte secrète les feuilles de combawar alors c'est un agrume alors le combawar c'est un citron asiatique coupe le alors tu peux tu peux l'émietter voilà alors généralement c'est vendu alors déjà j'explique ce que c'est donc c'est parfaitement le combawar c'est un citron vraiment qui est tout fripé comme un charpé vous savez les petits donc tout fripé comme ça il donne pas très envie la chair ne se consomme pas en revanche c'est l'écorce qui se consomme ainsi que les feuilles et alors les feuilles vous les trouvez soit sèches comme celle ci soit fraîche également dans les magasins asiatiques de préférence on trouve pas ça partout et c'est ça parfume et quoi tu vas le mettre dans le riz voilà tout à fait directement dans l'eau on va couvrir on laisse cuire 13 minutes donc à couvert et ensuite au bout de ces 13 minutes vous éteignez le feu et moi c'est ma petite botte secrète pendant quatre ou cinq minutes je laisse finir la finir de la cuisson du riz je laisse finir le riz en cuisson tu le laisses tranquille et surtout il termine voilà il termine une cuisson comme une cuisson vapeur il vient pas non justement il fait pas les gros des blocs là on a vraiment les petits grains de gris qui se séparent et c'est vraiment intéressant de faire ça vraiment avec toute l'huile economy quand même je pense qu'il va rajouter du riz là t'inquiète pas j'ai rajouté moi allez hop c'est garanti sur facture et moi le camp non alors on retrouve cette recette sur la page facebook de la quotidienne si vous êtes sages mais vous vous êtes sages eux non et sur la page sur le site de notre partenaire 750 grammes